Le fer est un minéral qui intervient dans la fabrication de l'hémoglobine, donc du sang, ainsi que de la myoglobine qu'on va retrouver dans les muscles. Et donc le fer doit absolument être apporté également en quantité suffisante chez les enfants et les adolescents. Le problème se situe plus souvent chez les adolescentes qui sont réglées, puisque les apports en fer augmentent jusqu'à 20-22 mg de fer par jour à peu près. Et donc il convient d'apporter suffisamment de viande, de poisson, d'œufs, mais pas trop. C'est-à-dire qu'en Belgique, on a souvent aussi tendance à consommer trop de protéines, ce qui n'est pas souhaitable. Les études tentent à montrer actuellement qu'un excès de protéines pourrait contribuer à favoriser l'obésité. Et donc on essaie de viser l'apport en protéines correcte, c'est-à-dire pour un enfant de 3 à 6 ans, on va viser 30 à 50 g de viande, poisson ou œufs par jour. Chez les adolescents, on va être aux alentours des 100 g, maximum 125 g de viande ou poisson ou œufs par jour. Pensons également aux alternatives végétales, c'est-à-dire les légumineuses, surtout les légumes secs, donc lentilles, pois chiches, haricots secs, etc. Qui vont pouvoir aussi remplacer les sources de protéines animales et qui apportent également pas mal de fer. Alors ce fer est du fer non-héminique, donc il est moins bien utilisé par le corps, mais ça permet également de varier, d'alterner les sources d'apport en fer. Merci.